Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est le fameux bookshelf tour 2017 que genre tout le monde attendait et voilà pourquoi j'attendais parce que genre je voulais pas ma salle booktube d'enregistrement et tout et finalement c'est ça genre j'ai tout fait ça et tout s'est bien passé. Si vous avez pas encore vu la vidéo allez la voir si vous voulez voir un peu que ressemblait ma journée qui était assez intense mais voilà voici le bookshelf tour que vous attendez tous et après ça je vais vous montrer vraiment chaque étagère et je vais vous montrer aussi dans le fond les livres qu'il y a dedans et la page couverture et tout alors vous allez tout voir ça. Allez vous chercher quelque chose à manger ou à boire et tout parce qu'elle va être vraiment très très longue je le sens et j'essaie de faire quand même assez ça vite mais comme d'habitude je parle tout le temps alors voilà. Alors on commence tout de suite avec la première bibliothèque juste ici. Alors en premier j'en fond on commence avec le dessus de la bibliothèque alors j'ai des figurines finalement de Fantastic Beasts il m'en manque juste comme quelques unes et on a la boîte à vrai dire de Wizarding World que j'adore de l'autre crate. Ensuite on a encore des figurines pop ici on a en vrai dire le sac que Harry Potter and the Curse Child a sorti que j'ai remis avec moi et finalement j'ai une box que j'ai pris dans le fond au book con dans le fond c'est Underline qui l'a fait c'est First in line dans le fond c'est qu'on recevait un mail et on allait dans le fond chercher une box là bas c'était vraiment pas tout le monde qui pouvait en avoir et j'en ai eu une il y avait comme deux livres Ensuite il y avait un chargeur à téléphone, un crayon en tout cas c'était vraiment super chouette et c'est un petit souvenir de New York alors juste ça j'étais vraiment content. Et là je vais vous dire tout de suite à vrai dire j'ai pas tous mes trucs d'Harry Potter j'ai pas mes livres d'Harry Potter non plus mes figurines pop parce que j'ai vraiment une bibliothèque spécialement chez mon père juste pour ça et je vais pas la mettre dans le fond dans ma bibliothèque que j'ai ici alors voilà pourquoi Alors en premier Miss Perilien et en pas particuliers Le deuxième Hollow City Le troisième La bibliothèque des hommes Et le quatrième Contre des particuliers Toutes les quatre par Romsomery Caraval par Stephanie Gardberg Arena 13 le premier tome par Joseph Delaney Vertige de la série Darnay qui est le deuxième tome par Lorraine Kate Le premier tome de la série Kella Marshall l'exil par Estelle Vagny Un palais d'épines et de roses par Sarah G. Masse publié chez la Martignard Red Queen, Glasswords et Kings Cage par Victoria Aveyer publié chez MSK La série La Passe-Miroir les fiancées d'hiver le tome 1 par Christelle Dabos La série Nightshade le premier tome l'une de sang par Andrea Kramer Demain n'est pas un autre jour par Robbie Schneider La série Métamorphose le tome 1 qui s'appelle Exor par Erika Dufault Six of Crows le premier tome par Leigh Bardugo Young Elite le tome 1 par Mary Lou Nos deux toits le contraire par John Green La Gardienne le tome 1 par R.L. Stine La série After le premier tome qui s'appelle La Rencontre par Anatole Et finalement Girl Online par Zoe Zugg Qui est Zoé là finalement sur Youtube Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation, Appel du Sang Par Stéphanie Meyer publié chez H7 en la collection Black Moon Sublime créature ou 16 lunes 17 lunes, Sublime lune, 18 lunes, 19 lunes Par Camille Garcia et Marguerite Stoll Et c'est comme mes bébés Genre je les adore vraiment intenses Sublime créature en format manga Encore une fois par Camille Garcia et Marguerite Stoll De la série 16 lunes, Dangereuses créatures Par Camille Garcia et Marguerite Stoll Mon auteur préféré ever, Camille Garcia La légende de la colombe noire et la légende de la colombe noire Tombe 2 par Camille Garcia Encore une fois chez H7 dans la collection Black Moon Et qui sont réellement mes bébés Parce que j'ai fait tatouer le tatouage De la légende de la colombe noire le premier tome Icone, le premier tome par Margaret Stoll La série Delirium, le tome 1 et le tome 2 par Lorraine Alivar Before I Fall, le dernier jour de ma vie par Lorraine Alivar Fée des cauchemars, le tome 1 Anna Fée des cauchemars, le tome 2 Lors de la dague noire par Kendor Blank Blackwood, le pensionnat de nulle part par Louis Duncan Au bois dormant par Christine Ferret Fleury Journal de vampires, les trois tombes par L.G. Smith Coldtown, la cité des vampires par Holly Black Tatouage, le tome 1 par Anna Alonso et Javier Pellegrine La sorcière de prince Aislin par Kendal Culper La série Sunshine par Paige McKenzie, épisodes 1, 2 et 3 Claire de lune et rayons de lune, le tome 1 et le tome 2 par Tim O'Roc Publié chez ADEA Pantera, le tome 1, les yeux et Pantera, le tome 2, les griffes Par Aude Vidal Lessor, la série de l'impossible Sous le ciel de l'impossible, le tome 1 et à travers la nuit sans fin Le tome 2 par Béron Karrosi Descendre sur la neige, le tome 1 et de la glace en feu Le tome 2 par Sarah Rache La série d'amour et de haine, quand tout bascule Le tome 1 et le deuxième tome, la trahison Par Sonia Alain La série Sortilège et malédiction, le premier tome Le deuxième, l'allié Le troisième, l'enchantresse Par Claudia Gray Les yeux du vide par Elodie Loisel Et finalement, Monterégia, le donteur de griffons Par Benjamin Faucon Ici, nous avons à redire la série de True Blood Par Charlene Harris La série et les mystères de Harper Connelly Le tome 1, 2 et 3 Qui est Murmure d'autre tombe, Piège d'autre tombe Et Frisson d'autre tombe par Charlene Harris Dissimulé et corché par Marianne Curley Publié chez ADEA La série de Tout mon sang par Amanda Hawkins Le tome 1 et le tome 2 Scarlett et Dame Voileuse Le tome 1 et le tome 2 par AC Gordon Les gardes des portes, le premier tome Abigail par Sonia Alain L'héritier de Merlin, le secret des druides par Elodie Loisel Félix Mortan et les orphelins du roi par L.P. Sicor La série Les anges de la nuit par Lily S.T. Crow La messagère, le tome 1 par Nancy Paquin Les pertes perdues de Kiehl's, une enquête de Swarteller par Simon Rousseau La série Les yeux jaunes, le premier tome 1er jour par Yvan Goudbeau La série L'ombre de Jennifer Chad, le premier tome qui s'appelle Colors par Marielle Dion Et finalement Flora Banks, un souvenir c'est tout ce qu'il me reste par Emily Barr True Bone par L.E. Sterling Atlantis Quiz par Gloria Croix Remember yesterday par Pintin Dun La série Library Jumpers, Thief of Light et Garden of Secret par Brenda Drake Violet Grenade par Victoria Scott Delovey Reakless par Camille Garcia Idols par Marguerite Soul Le premier tome de la série Waterfire, Deep Blue par Jennifer Donnelly Roseblood par AJ Howard Divergent par Véronique Ayrault The Siren par Caracas Rire par Cora Cormac Sucktown Alaska par Craig Dykes Warcross par Mary Lou Debodaya Dien par Adam Silvera As You Wish par Chelsea Sedotti Blackbird of the Gallows par Meg Cassel 27 Hours par Tristina Wright All the Crocs Saint par Marguerite Baller The Garden of Compass par Philippe Pullman American Drifter par Heather Graham et Chad McElmurray The Quill Prince par Holly Black The X-Files Origins par Camille Garcia Ensuite dans les longs bibliothèques nous avons la série La Sélection La Sélection de tome 1, tome 2 et l'élite, l'élu, l'héritiaire, la couronne Et ici nous avons aussi la sélection Mon Carnet, tous les univers de Caracas Ensuite nous avons la sélection Histoire Secrète, le prince et le garde Et la sélection Histoire Secrète, la reine et la préférée La Sirene encore une fois par Caracas chez Robert Lafon Collection R La série La Cinquième Vague, le tome 1, La Reine et Fini, le tome 2 et La Dernière Étoile, le tome 3 par Rick Yancy La série Le Feu Secret, le tome 1 et le tome 2, La Cité Secrète par CJ Degurti et Karina Rosenfeld La série Night School par CJ Degurti, le tome 1, le tome 2, L'héritage, le tome 3, Rupture, Résistance et Fini de Parti La Faucheuse par Neil Shuderman Addict par Jane Ryan Je t'ai rêvé par Francesca Zappia Et finalement Immaculée, le tome 1 par Caitlin Dettweller Nous avons ensuite la série Phobos, le tome 1, le tome 2, Origines et Fausse 3 par Victor Dixen Si Loin de Toi par Tess Sharp Le Monstrologue par Rick Yancy Caleb, le tome 1 par Mira El Jandir Les 100, le tome 1 par Case Borgan Outlier, le tome 1, Les Anomalies par Kimberly McGregor Follow Me Back par A.V. Jager La Lectrice par Très Cichy La série Né à Minuit, Renaissance, le tome 1, Métamorphose, Alliance et Délivrance par Stacy Hunter La série Insaisistable par Tahir et ma fille Ne me touche pas, ne m'échappe pas, ne m'adonne pas et finalement ne me résiste pas La série Alfie Blum et l'héritage du druide Et finalement Alfie Blum et le voleur de talisman par Gabriel Kent chez Rémichel Laffont Transférée par Kit Blair Et finalement Parfum d'amour par A.C. Lee La série Intuition, le tome 1 et le tome 2, K.O. par Rachel Ward, publiée chez Rémichel Laffont Le Détour par S.A. Bowden La série Inaccessible, le tome 1, La Tour aux mille étages par Catherine McGee Sky Mundy et les dinosaures, le tome 1, L'Arche perdue par Laura Martin Au pays de l'ailleurs par Thierry Mafi La série Magnus Chase et les dieux d'Asgard, le tome 1, L'Épée de l'Été Et le tome 2, Le Marteau de Thor par Rick Riordan, publié chez Albin Michel Les trois premiers tombes de la série Autremonde, L'Alliance des Trois, Malrance et Le Coeur de la Terre Par Maxime Chatham Noir comme la mer par Mary Gilles Clark Dominé Chat par Bernard Warbur Frozen, le tome 1 par Mélissa Delacrosse et Mickaël Johnson Les deux premiers tombes de la série Ex-All par Rachel Harkins 13 raisons par J.H.R. Magnétique Aislin par Fabrice Cullen La petite romancière La star et l'assassin par Caroline Solé Inconnaissance Feu et ombre, le tome 1 par Janné Deveau, publié chez Luzerne Rousse Azura, la légende des pierres par Marie-Frédérique Poirier chez Luzerne Rousse Les hommes rouges par A.S. Crows La série Enchantement, la pierre de lune et Enchantement Atlantide par Evelyne Contant Galénard, le tome 1, le livre des porcs par Audrey Véraud Mortel dessiné par Luz Fontaine Les mercenaires, le tome 1, le fardeau de Margota par Alexandre Charbonneau Les écailles de l'âme par Mylène Homero L'intégrale de Poison, Charme et beauté par Sarah Pitborough Les cinq éléments, le tome 1, la tablette d'émeraude par Dan Jolie Les deux livres de Marie Lopez, Canine de route et Hashtag EnjoyMarie 50 nuances de gré par L.A. James La face cachée de Margot par John Green Le Larocque, le tome 1 par Elodie Loiselle Les tigres bleus, le tome 1, le royaume de sable par Yves Trottier La série New World, le tome 1, Rising par Jennifer Wilson Blood Rose, le tome 1 par Daniel Rose The Witches of the Glass Castle par Gabriel Lepore The Unbecoming of Maradire, le tome 1 par Michelle Hodgkin Lord of Shadows, The Dark Artifice par Cassandra Clare La fenêtre par Carole Ellis La veuve par Fiona Barton La collection C'est ma vie Mathias par Mathieu Faustin et Olivier par Kim Fearson Intelligence naturelle par Lou Drabeau Where are Wonders par R.G. Palacio Young Jane Young par Gabriel Zevin The Language of Thorns par Lee Bardugo I Hate Everyone But You par Gabby Dunn et Alison Raskin Ringer par Lorraine Oliver Genuine Fraude par E. Le Cart Mean Girls par Nicole Hosteau Panique par Lorraine Oliver Avant Toi par Jojo Moyes Journal de Marchand de Rive par Anthelme Hochecord La Dame de Knox par Sonia Alain La fille du berger des arbres par Gillian Summers La fileuse de rêve par Bonnie Dupkin La série Pollux, le prince oublié et l'oeil de glace par Haute-Vidal Lessard Peut-être jamais par Maxime Collins La série Zodiac, le tome 1, Les Nébuleux par Maud Royer La sorcière de Nord-Berwick, Cyrielle par Martin Dano Maybe Someday par Kolenover Ugly Love par Kolenover La série Agatha Raisin en quête par M.C. Bayton Si je reste et là où j'irai par Gail Forman La fille des enfers, le tome 1 Death Note, le tome 1 et le tome 2 Et finalement la série de 1 à 8 de Pokémon noir et blanc La série des chroniques lunaires, Cyndor, Scalette, Chris, Hunter et Levana par Marissa Meilleur Wires and Nerves, Heartless et Stars Above par Marissa Meilleur La série La cité des ténèbres, les origines, l'ange mécanique, le prince mécanique et la princesse mécanique par Cassandra Clare Le premier tome de La cité des ténèbres, Renaissance, la princesse de la nuit La série principale de La cité des ténèbres ou de mental instrument, la courbe mortelle, l'épée mortelle, le miroir mortel, les anges échus La cité des hommes perdus et le sixième également, je l'ai, mais je suis en train de le lire, alors il n'est pas dans la bibliothèque Et finalement The Shadowhunter Codex par Cassandra Clare et Joshua Lewis Les trois premiers tombes de la série Nil par Lynn Mattson La série Hunger Games par Susan Collins La série Le Labyrinthe par James Dashner La série Le Monde des Forals par Jacob Gray Une brève sous la cendre, une flamme dans la nuit par Sabataïr La série Des Dimensions I Love You par Estelle Mascamé Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers par Benjamin Allir Science Nightfall par Jake Halpern et Pitar Kujawinski La série Ténèbres par Dave Rudden Kerion par Rainbow Rowell Witch Hunter par Virginia Baker Le premier temps de la série Angel Fall par Susan Lee Hopeless et Losing Hope par Colin O'Bourg La série Alive, Alive, Alight, Alone par Scott Ziegler La série Gardien des Cités Perdus par Chanel Messenger La diologie The Book of Ivy et The Revolution of Ivy de Amy Angel La série Let the Skyfall et Let the Stormbreak par Chanel Messenger The Curse par Marie Rudowski La série Libere Jumpers en français par Brenda Drake Remember par Wells Or Le tome 1 In The After par Demetria Lunetta The Memory Book par Lara Avery La série The Fijis par Sarah Rugley Le tome 1 La série Les Incroyables et Périoles Aventures de Gabriel Latilip Le tome 1 et le tome 2 par Benjamin Faucon La série Vampires et Créatures de l'Autre Monde Le tome 1 et le tome 2 par Benjamin Faucon Divergence à Surgé, Allégeance et 4 par Veronica Roth Marquer les Ombres par Veronica Roth Elle et Sortilages le tome 1 et le tome 2 par April & Pâques La trilogie des Trilles échangées et déchirées par Amanda Hawking Les Chroniques du Royaume Canin, J'ai grand parler et baisers glacés par Amanda Hawking La série Melody de l'eau, Éveil, Berceuse, Marée et LLG de Amanda Hawking La Reine des Ombres, Feu de l'Ombre par Diane Sylvain La série Keisha par Elisabeth Camira Et voilà tout le monde, la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu Désolé c'était comme vraiment super long, sérieusement je ne sais pas comment ça va prendre le temps au montage Mais sérieux, c'était très très long N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez bien Et nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Bye tout le monde